Dans les paniers d'osiers de la salle des ventes, une gloire déchue des folles années 30. Bonjour, c'est Gabriel. Je suis sûre qu'il est possible de faire un film pire qu'Avatar, mais ça va demander beaucoup de travail. Pour commencer, la première scène est inutile, puisqu'ils vont expliquer de nouveau la raison pour laquelle le héros est là. Ou, variante, ils auraient pu éviter de donner la même explication une seconde fois. Ensuite, le réveil dans le vaisseau de l'espace. Pourquoi faire ? Rien, puisque la durée du voyage n'a rien à voir avec l'histoire. Ce n'est rien de plus qu'une pub pour le studio qui fabrique les effets spéciaux. Et le temps passant, vous comprenez que l'ensemble est une pub. La plus longue du monde. Les sentiments sont aussi primaires que les couleurs. Oui, je suis d'accord, c'est une bonne idée pour un décor, ces plantes lumineuses, mais pas au point de les filmer pour elles-mêmes. J'imagine le script. Je dois l'imaginer, il n'existe pas. Avec la ligne surlignée. Filmez l'arrière-plan, pour leur faire oublier qu'il n'y a pas d'avant-plan. Le plus petit détail du scénario, si vous êtes assez indulgent pour penser qu'il y en a un, a déjà été vu des milliers de fois. Tout est téléphoné. Franchement, qui ignorait qu'il y aurait un soldat voulant tout détruire ? De façon à ce que vous vous sentiez bien en condamnant son attitude fasciste et pensiez que vous auriez essayé de trouver un accord avec le peuple bleu. Y a-t-il quelqu'un qui ne savait pas, quand la fille bleue a parlé de l'oiseau géant genre dragon, que le héros volerait sur lui un de ses jours ? Parce que, bien sûr, il y a un héros, un surhomme, un fils de Dieu, en bref, un dictateur, mais qui vous le met avec lubrifiant. Ne vous en faites pas pour mes souffrances, j'empaquetais nos affaires. Rideau ! Sous-titrage ST' 501